Jeudi, jeudi le 5 janvier 2023, qu'est-ce qui s'est passé, vous l'avez 25 ans, un 5 janvier, qui a commencé dans la nuit du 4 au 5 janvier, et que probablement tout le monde, tout le monde, tout le monde va se rappeler. Oui, on a commencé l'année avec un peu, on a commencé la journée un peu comme la même journée de la dernière fois, et on va en parler aujourd'hui. On va parler de la place sur les bières et l'alcool au Québec. On s'enligne où? On s'en va où? Une nouvelle étude que j'aime de lire, que je trouve très intéressante. Et hier, en feuilletant mon Facebook, j'ai tombé sur des commentaires de certaines personnes sur les forums de bières, et je trouvais ça vraiment cool. Et on va finir ça en finances avec la plus grosse compagnie au monde, qui licencie plein de monde. Donc on s'en va? On va où? Hum, on va le savoir dans pas long, ça. Il y a 25 ans, il y a 25 ans, la crise du verglas. Ouais, 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 ouais. On se réveille avec un beau tapis plein, plein, plein de glace partout. On va dire qu'aujourd'hui, c'est un peu différent, parce que quand on se réveille, il y a un petit peu de neige, puis un peu de verglas, puis un petit peu de neige. Ben, c'est plus verglas, grisil. Neige, verglas. Fait que c'est pas encore fini pendant que je filme ça, mais on annonce quand même 2 degrés aujourd'hui. Fait que ça devrait fondre. On devrait pas retrouver le même erreur qu'on a eue en, voilà, 25 ans en 2008. Petite, 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 petite erreur qu'on a eue en tout le Québec au complet, dans le noir. Tout le Québec, on parle de 900 000 habitants, c'est pas tout le Québec, là, mais 900 000 habitants environ s'est ramassé dans le noir, dans le triangle qu'on appelle le triangle, le triangle, le triangle noir, justement, qui regroupait Saint-Hyacinthe-Grembey et Saint-Jean-sur-Richelieu, la partie qui était la plus longue à reconnecter. Savez-vous que quand même, durant 35 jours, grosse crise, grosse crise météorologique et aussi technique pour nos amis d'Hydro-Québec qui ont vu leur poteau, leur pylône, tout le système s'effondrer vraiment comme très rapidement. On parle environ 1 à 2 semaines pour tout, tout, tout tombe. Et après ça, même pas 2 semaines, 1 semaine, que tout a tombé, et là, il fallait remonter tout au complet. Ils ont demandé de l'aide de certaines autres compagnies, certains blessés aussi. On a eu des blessés durant le rebranchage, le remontage de toutes ces choses-là. Et quand on regarde ça 25 ans plus tard, on se rend compte que leur réseau était supposé être beaucoup plus fort, puis, ben, c'est ça, ils vendent, puis ils manquent de l'électricité. Et hier, je regardais sur Internet, il y a certaines personnes qui disaient, ben, je suis dans le noir. Ça fait que ça rappelle un peu que notre réseau n'est pas si encore bon que ça. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit, vous l'avez 25 ans, pour ne pas inquiéter la population sur tout le monde de Montréal, c'est environ un million d'habitants, c'est que ça tenait par un fil. Ben, c'est littéralement un fil que ça tenait, parce qu'il n'y avait plus aucun, aucun, aucun... Si le fil tombait, boum, Montréal dans le noir, les hôpitaux dans le noir, et ça aurait été drastique, parce que les ponts étaient remplis de glace et que ça tombait de la structure. Fait qu'on s'est rendu compte que Montréal était comme un peu isolée, et le seul point d'accès qu'on avait sécuritaire, c'était vraiment de prendre le tunnel. Aujourd'hui, le tunnel est en construction, une voie, imagines-tu? Un million d'habitants, passer par le tunnel pour... Ouais, c'est ça, ce serait assez, assez incroyable. Fait que la crise du verre-là a dit, Hydro-Québec disait, dans ce temps-là, on a remonté notre système, on a pris plusieurs mois, plusieurs années pour resolidifier, pour plus que ça se reproduise. Mais aujourd'hui, ils vendent juste un petit peu, puis on manque de l'électricité. Fait que Cass, je reçois un appel, là, quelques mois, d'un service à la clignotelle quelconque, pas de Vidotrom, mais d'Hydro-Québec, et ils me demandent, êtes-vous satisfait du service qu'on vous offre? Faut savoir qu'au Québec, la seule compagnie que je peux acheter d'électricité, c'est le Québec. Fait que je peux me fier à quoi, moi, pour te dire si je suis satisfait? Est-ce que je suis satisfait des prix? Bien, comme tout bon québécois, je paye trop cher, tu sais. Pour mon service que j'ai, je paye trop cher. Mais en réalité, je paye-tu trop cher, ou je paye le bon prix, ou je paye pas assez cher. Si je me fie à d'autres pays, probablement qu'on paye pas super cher au Québec. Si je me fie à mes compagnies que j'ai, que j'ai des minimums, je paye beaucoup trop cher pour ce que j'utilise. Fait que c'est comme un peu compliqué à dire si c'est un bon service ou pas. Est-ce que je manque beaucoup d'électricité? Généralement, non, ça va quand même relativement bien dans mon cas. Mes compagnies manquent pas trop souvent d'électricité, mes locales manquent pas trop souvent d'électricité. Puis à la maison, on est connecté sur le même réseau que le poste de pompier. Alors, service prioritaire, on s'arrange pour moins manquer d'électricité à ces endroits-là. Fait que non, je suis quand même choyé, tu sais. Manque pas trop souvent d'électricité à la maison, manque pas trop souvent d'électricité dans mes commerces. Fait que je vais te dire que j'ai un service correct. Est-ce que le service aurait pu être beaucoup mieux si on aurait de la compétition dans le milieu? Peut-être, peut-être pas. Regarde juste les compagnies de téléphones cellulaires. Je sais qu'en Europe, vous êtes vraiment chanceux parce que vous avez des prix vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est incroyable à comparer ce qu'on paye ici au Québec. On a un très grand territoire et on a peu de population pour le territoire qu'on a. Alors, ça fait en sorte que nos profits cellulaires sont vraiment dispendieux. Pourquoi? Parce qu'il faut améliorer tout le temps le réseau. Il faut mettre des antennes relais. Puis là, la technologie augmente de plus en plus. Fait qu'il faut investir tout le temps de l'argent. Puis on a de la difficulté à rentabiliser l'investissement qu'ils mettent. Parce qu'il n'y a pas assez de monde qui utilise leur réseau. Fait qu'ils n'ont pas assez d'abonnés. La solution serait-tu d'avoir des compagnies qui sont plus grosses, qui viendraient s'investir au Québec? Fait qu'au lieu d'utiliser Bell ou Vidéotron, bien, si on aurait une compagnie comme des États-Unis qui ont déjà une bonne clientèle, qui sont prêtes à investir au Québec, ou une compagnie d'Europe, je pense à Orange, qui est vraiment gros, qui viendrait s'établir ici au Québec, ferait-il en sorte que nos prix seraient plus compétitifs? Bref, ça, c'est une bonne question, puis c'est une question à se poser quand même. Ça sera pas long, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur silence, ça arrive des fois, là. Fait que ça sera pas très très long, je suis vraiment désolé. D'habitude, je marque tout le temps en train de filmer, hein, c'est mon nouveau affaire que je suis faite. C'est nouveau, hein, fait que... C'est nouveau, fait que je le fais pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut dire qu'aujourd'hui, quand on s'est levé, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de verglas. Fait que le fait d'avoir beaucoup de verglas a fait en sorte que j'ai commencé plus tard, parce qu'il a fallu que je déneige un petit peu les entrées, il a fallu que je déneige mon auto, il a fallu que je réchauffe mon auto, et ça fait en sorte que je suis à la dernière minute. Ouais! Fait que d'habitude, tu sais, à l'heure que je me lève pour faire des vidéos, le téléphone sonne pas, mais je prends quand même le temps de mettre ça sur pause. T'sais, en train de filmer, on se fait pas déranger, ça sonne pas nulle part, puis c'est mieux comme ça. Un matin, je l'ai oublié, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que vite je l'ai oublié, ben ça fait bing, 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 ça sonne, fait que ça vous me dérange pendant qu'on fait notre petit podcast vidéo. Fait que, désolé pour ça, ça ne se reproduira plus, on va essayer de mettre ça sur silence pour les prochains vidéos qu'on va faire. Où qu'on est rendu? Ah oui, c'est vrai. Fait que, on va avoir peut-être une petite, t'sais, quand on parle de compétition, ben je peux te dire, si je suis content avec Belle, Vidéotron, Rogers, Virgin, whatever, la compagnie que je dois utiliser, parce que je peux me comparer à d'autres forfaits, je peux me comparer à d'autres réseaux, je peux me comparer aux services à clientèle. Qu'est-ce qu'on a pu vraiment? C'est rendu littéralement... Service à clientèle, est-ce que vous êtes satisfait du service à clientèle que vous avez quand vous vous appelez dans ces places-là? Moi, personnellement, service à clientèle, quand j'appelle chez Vidéotron, chez Belle, chez... peu importe où, ils me mettent en attente avec une belle petite musée. Puis, je parle à un représentant après 45 minutes. Ce représentant-là qui me parle, qui est au service à clientèle, peut absolument jamais rien faire pour moi. Il essaie de m'endormir avec du violon, que j'ai attendu pendant 45 minutes en attendant. Fait que déjà, en partant à l'effet d'attendre 45 minutes, me met en beau joie le verre. Fait que je suis obligé d'attendre en plus de parler à un incompétent, qui ne sait pas quoi faire ou qui n'a pas les pouvoirs de m'aider. Alors, je suis obligé de me demander de parler à son supérieur. Mais là, ils savent. Fait que son supérieur, il n'a pas beaucoup plus de pouvoir que lui. Fait que je demande à parler à son autre supérieur, que je parle à son autre supérieur, que je parle à son autre supérieur. Et là, quand je suis rendu un petit peu plus haut dans la hiérarchie, je réussis à avoir un service quand même adéquat. Faites juste former vos employés au service à clientèle mieux. Dites-leur comment y aller, comment aller jusqu'au bout, sans qu'on soit obligé de passer d'un supérieur à un supérieur, et qui nous donnerait un bon service. Ce serait merveilleux. Mais ça... Bon, on s'éloigne du sujet principal. On parlait de la crise du verre-glove, là, 25 ans. Ouais, je le sais, je pense du coq à l'onde, ça m'arrive quelques fois. Et ça va se reproduire dans d'autres vidéos. Vous attendez ma chaise? Ouais, je vais être obligé de mettre un petit peu de Jigaloo ou WD40 dessus. J'adore le format, j'adore la forme, j'adore... Elle est vraiment confortable. Ouais, pour faire des vidéos quand je bouge, puis je ne suis quasiment pas hyper actif dans la vie. Bien, ça fait un peu de bruit, ça fait que c'est un peu fatigant. Ça fait que je vais essayer de régler la situation dans les prochains vidéos qu'on va faire. Tout ça pour revenir encore une fois à notre crise du verre-glove, là, 25 ans. On a vu plein de centres d'hébergement apparaître dans des écoles, dans des centres communautaires, parce que beaucoup de monde n'avait pas d'électricité, ça fait qu'il n'y avait pas de chauffage. Si on recule, voilà, plusieurs années, on se chauffait au bois. Mon grand-père avait son poêle au bois chez eux, puis il se chauffait à la maison avec ça. Aujourd'hui, c'est de moins en moins populaire. On a de plus en plus de sécurité. Les assurances, si vous avez des foyers au bois, sont de plus en plus dispendieux. Vous devez vous conformer à la loi, vous devez vérifier votre cheminée à toutes les années pour être sûr et certain qu'il n'y a pas de feu de cheminée. Ça fait qu'on a passé à l'électrique, ce qui est super bon comme système de chauffage, mais ça fait en sorte que s'il arrive une panne d'électricité, bien, vous n'êtes plus capable de vous chauffer. Ça fait qu'on a eu des centres d'hébergement. Dans ces centres d'hébergement-là, on parle d'un mois, environ, que le monde est resté dedans, un, trois, quatre, deux, trois, quatre, cinq semaines. On a fait comme la petite ville dans... Petite, petite ville. Ça fait que oui, ils ont vu des pires prostitutions arriver, ils ont vu des vols, ça produit. Certaines personnes qui sont toutes seules, tout le temps chez eux, c'est une habitude. On écoute la télé, là, puis à 25 ans, l'Internet n'était pas super cool. On n'avait pas de téléphone cellulaire, on n'avait pas de téléphone intelligent, de iPad, des choses comme ça. Les laptops, c'était plus rare aussi. Il y en avait, mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare puis beaucoup plus dispendieux. Ça fait que le monde à la maison avait juste le téléphone pour se divertir avec certaines personnes ou la télévision qui n'avait pas beaucoup non plus de postes. Ça fait en sorte que, dans ces centres d'hébergement-là, ces personnes-là ne voulaient plus partir. C'était vraiment cool d'être là. Voyons, si je n'ai pas bougé de partir du site, moi, je veux rester ici. Je me fais du plaisir, c'est le fun, j'entends beaucoup de monde, on a plein, plein, plein de personnes. Ça a été un des bonnes ou mauvaises choses du vergue-là, c'est que certaines personnes ont connu leurs voisins. un peu comme à mon pub, bien, le laboratoire du brosseur, si tu viens, tu risques de voir un peu la clientèle que c'est le voisinage alentour. Ça fait que tu vas connaître un peu plus ton quartier, savoir c'est quoi les personnes qui sont là, quelle est leur consommation, dans quoi est-ce qu'ils travaillent, parce que c'est un peu le sujet de conversation qu'on se trouve dans un 4 à 7. 5 à 7. Je tiens un 4 à 7 parce que un heure de plus pour boire, c'est un contenu. On a eu aussi 16 000 soldats qui sont venus nous aider pendant la crise du vergue-là. Et là, j'ai écouté un petit peu, hier, j'ai écouté avec ma blonde un reportage sur la crise du vergue-là, justement. Puis là, ils disaient, ouais, il faut vraiment tout leur dire puis tout leur faire. Puis, c'est des soldats. Un soldat, il fait, qu'est-ce que tu lui dis de faire? Si tu lui dis qu'il va couper des branches, bien, il va y aller couper des branches. Il est là pour vous aider. Il n'est pas là nécessairement pour prendre vos décisions. Il était là pour vous donner de la main-d'oeuvre et de ne pas répéter. Ça va bien, je le mets sur silence, mais ça ne marche pas non plus. Fait que les soldats étaient là vraiment pour aider le monde et non pour faire la direction entre certaines personnes. Puis, comme je disais, Montréal tenait juste par un fil. Fait qu'une fois que Montréal a été arrangé, qui était correct, bien, on a pu avoir le réseau. Un coup que Montréal était sécurisé, bien, on a pu monter le reste du réseau et ça a fait en sorte que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont été capables d'avoir l'électricité un petit peu plus rapidement, on se concentrait sur les hôpitaux et ces places-là. Ça me rappelle vraiment aujourd'hui quand je me suis réveillé que, bien oui, on n'a pas eu la même crise qu'on a eu au début, mais ça rappelle un petit sentiment que j'ai vécu, que j'étais content de vivre étant plus jeune et regarder un peu le monde. Ma soeur travaillait dans un super-c, je ne me trompe pas dans ce temps-là et pénurie d'environ tout. Ce n'était pas la même situation, mais c'était quand même un genre de crise qu'on a eue. Là, on sort d'une autre crise qui est la COVID-19. Parlons un peu d'Amazon. Qui ne connaît pas Amazon? le plus grand système de vente en ligne au monde, probablement. Tout le monde a déjà commandé sur Amazon. Amazon avait des rumeurs comme quoi qu'elle allait suspendre, qu'elle allait congédier quelques milliers de personnes. On parle environ de 18 000 personnes qui vont être congédiées par Amazon dû à un baisse de revenus ou un retard des prévisions. Il faut voir ça comme on veut. On parle d'une baisse de revenus nette de 9 %. C'est quand même énorme pour un GM d'Amazon. Eux, ils voyaient leur évolution aller et ils disaient on va évoluer en même temps qu'on va monter notre système et on a des prévisions qui engagent du monde pour grosser, 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 grosser et le dernier trimestre a fait en sorte que ça a planté. Et oui, les taux d'intérêt montrent. Le monde commence une récession. Le monde dépense un petit peu moins. Le monde reste moins chez eux. Alors, en restant moins chez eux, ils vont magasiner plus en magasin. Ça fait en sorte que ton système Internet, le temps qu'on sort d'une grosse pandémie, va descendre. Ça fait qu'ils vont mettre à la porte 18 000 personnes qui est quand même énorme. On va voir aussi d'autres, je regardais un peu les nouvelles, puis il y a d'autres grosses compagnies qui sont en train de licencier beaucoup de monde à cause des revenus. Alors, peut-être que le fait d'avoir moins d'emplois va faire mettre les employés comme du monde. Je ne vais pas bien expliquer. Le fait que le monde commence à perdre leur emploi va peut-être faire en sorte que le monde va rester plus longtemps à leur emploi. On peut juste regarder un Québécois sur trois pense de changer de job en 2023 pour avoir un meilleur salaire ou des meilleures conditions. Oui, tout le monde veut améliorer son sort, mais il faut savoir comment emmener. Il faut que le monde continue sa dépensée. Il faut qu'on continue à faire rouler l'économie. et si tout le monde veut le plus gros salaire qui existe au monde, il n'y aura plus personne comme à l'épicerie pour vous servir et c'est vous qui allez vous bloquer. Le fait aussi que le monde de, on va dire, 16, 17, 18, 19, 20 ans sont présentement dans une situation que leurs parents leur payent tout au complet. C'est cool. Il n'y a pas besoin de travailler ici. Ils travaillent, c'est pour leurs petites dépenses personnelles pour ce qu'ils ont besoin. Mais ça fait en sorte que quand tu es à l'épicerie, tu n'as pas ton monde qui sont là pour t'aider. Quand tu vas manger au restaurant, il n'y a pas personne qui est là pour te servir. Ils ont de la misère à avoir les cuisiniers. Les jours qui sont ouverts parce qu'il y avait plus de monde sont fermés. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. Un peu dans la même situation comme moi, je ne suis pas capable d'avoir l'employé au bar. Pour les employés que j'ai, je suis tout ouvert avec les heures que je suis capable de faire. Il faut des fois avoir du monde qui va avoir un petit peu moins de gros salaires mais qui va faire en sorte que ça va faire rouler l'économie. Oui, c'est beau l'informatique. Tout le monde travaille en informatique aujourd'hui. Mais les gros salaires, c'est bon. C'est bon à l'habitude. Mais il faut quand même une classe ouvrière pour faire vivre le reste des petits business ou des business un peu moins dispendieuses. Tu sais, on ne peut pas donner à un cuisinier 300 000 de salaire. C'est pratiquement... On peut, mais ton assiette quand il va arriver va être le double ou le triple ou le quadrib. C'est un peu compliqué. Il faut vraiment avoir du monde de toutes les classes sociales qui va être capable de travailler pour vous permettre de dépenser. Essayez de garder vos jobs et encouragez vos petits locales commerce, vos petits locales commerce, vos petites places locales qui vont aider vraiment à avoir un meilleur ressenti. La bière. La bière. J'ai des business de bière. Je me suis dit qu'au Québec, on est des bons consommateurs de bière. On s'en va où avec la bière? Moi, 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 moi. Dernière étude. Je fais quelques fois que j'en pose comme question au monde. J'ai fait des vidéos sur mes autres channels. Je fais des pauses pour savoir ce que le monde faisait présentement en brassage pour consommer de la bière. J'ai vu des amis fermer leur biais micro. J'ai vu du monde faire des faillites aussi. Les restaurants, la consommation de bière a diminué de 2,1 % au Québec. Ouais. Le vin en baisse de 0,6 %. On s'en va où? On arrête-tu de boire? Non. On n'arrête pas de boire. Je pense que le monde s'en va vers d'autres sortes de boissons. Il y a une grosse mode qui veut qu'on fasse beaucoup, 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 beaucoup de sortes de bières différentes. Et ça fait en sorte que la bière va prendre une grosse place dans le marché. Amolson, Labatt, O'Keefe, Miller, Corona, Stella. Non, mais les touts sont les principales concepteurs de bières. C'est eux qui vendent le plus de bières au Québec et probablement dans l'Amérique du Nord aussi. Et nous, la micro-brasserie, on vient prendre une petite place de marché là-dedans. En prenant cette petite place de marché-là, on est allé chercher un peu le côté plus aromate. On va faire des bières un petit peu plus terrifiées, on va faire voyager le monde. Et là, on veut réinventer le style de la bière. On veut mettre des pourcentages tout le temps plus élevés. On veut aller chercher un autre genre de clientèle que le buveur de blondes standard. Remarque, on fait quand même des blondes. Aujourd'hui, on voit des micro-distillations apparaître un peu partout. Et les lois du Québec ne sont pas conçues pour ce genre de business-là. Mais on a quand même une hausse de 0,9 % des consommateurs qui essaient d'aller chercher plus. On va voir plus de gin, on va voir plus de rhum, on va boire plus de whisky, on va développer notre palais pour les spiritueux présentement au Québec. Et nos lois sont peut-être trop archaïques pour pouvoir permettre à des micro-distillateurs de faire business. Les coûts des permis sont vraiment chers, le coût de la matière première est cher, le coût de l'importation vu que la société d'État, la SAQ, a un grand pouvoir d'achat, bien, ça fait en sorte qu'on a des prix quand même relativement bons pour la quantité qu'on agite. Alors, on va se ramasser qu'il faut faire le même profit puis il va falloir refaire le système pour les micro-distillateurs du Québec pour être capable de les encourager à continuer à offrir des produits un peu plus diversifiés et d'être capables de donner un salaire aux employés. Mais, celui qui m'a le plus étonné, c'est qu'on est en hausse de 1,8% sur les cidres et les couleurs. Là, l'étude dit cidres et couleurs, mais d'après moi, on va mettre aussi toutes les boissons déjà primes, mixées. un couleur, nous, on pense tout le temps aux petites couleurs en vitre qu'on avait, à l'épicerie qu'on développe et qu'on boit. C'est pas vraiment ça. On va plus parler du couleur Art Seltzer, tu sais, les moitos déjà préparés, tous ces genres de boissons déjà pré-préparés en canette qu'on rouvre, qu'on boit tout simplement. Et ça, je l'ai vu les deux dernières années, surtout avec la mode des Art Seltzer qui est en partie en grosse folie puis tout le monde buvait ça. C'était la furie furieuse. On a passé de la bière à des jus comme ça. Fait que beaucoup de monde aime mieux boire, je pense, des cocktails que ce genre de spiritueux-là, cooler, peu importe, qu'aller chercher de la bière, du vin ou des vrais spiritueux. Fait que notre nouvelle génération, avec les goûts qu'ils ont, on va aller chercher plus ce genre de choses-là. Fait que c'est une business course, aller peut-être développer. Il y a un petit problème. Si tu veux aller vraiment faire des bons produits, ça te prend un permis de distillation. alors on se ramasse que notre société au Québec va être obligée d'acheter dans d'autres pays pour donner à notre clientèle notre besoin. On peut même pas vendre à l'épicerie si c'est fait à partir d'alcool pur. Il faut que ça soit fait à partir d'alcool de mal, comme de la bière. Fait qu'on se ramasse tout le temps avec un petit goût que des fois le monde aime un peu moins. Fait que c'est peut-être une loi à changer qu'aller à 7, 8 ou 9 %, un peu comme la bière, si c'est avec l'alcool pur, si on pourrait faire un genre de hard seltzer ou un genre de mojito, des choses comme ça qu'on pourrait modifier et prémixer et envoyer dans les épiceries. Peut-être qu'on verrait notre économie monter un petit peu et on aiderait un petit peu nos entrepreneurs québécois à pouvoir augmenter. Aujourd'hui, c'était une petite vidéo super courte. J'ai quand même pris le temps de vous parler de quelques points que je trouvais intéressants. On peut dire qu'aujourd'hui, la mission est accomplie, qu'on a fait quelque chose de bien et j'espère que vous ne grattez pas trop vos repars-brises aujourd'hui. Alors, on se dit à demain les amis. Ciao! Ciao!